Alors bonjour sur Siyoung TV, on continue donc notre revue de presse où je recherche entre guillemets les petites choses qui peuvent faire rire ou les petites coquilles. En l'occurrence ici, on retrouve une petite coquille intéressante ou amusante sur handigay.com. Handigay, nous le savons, c'est une association pour les personnes handicapées, gays ou lesbiennes et là le plus amusant de l'histoire c'est que alors qu'on ne s'y attend pas bien sûr sur handigay on pense que là ça va être le lieu où on va faire quand même une petite différence entre la malvoyance et la cécité. Et là, je cite, nous allons pouvoir rire ensemble. Alors, rions ensemble, ça va arriver. Je lis le début, c'est au sujet de Drôle de Dame au Camélia. Drôle de Dame sans Phara Fossette qui nous manque tellement. Marceline Berthold, avec un H et un D, organise son pot de retraite. Cette institutrice a des projets de voyage et de loisirs, dîner avec la femme de sa vie, l'or, boitillard avec un T. On entre dans une histoire qui prend immédiatement un tour très érotique avant de suivre nos deux héroïnes sur les pistes marocaines où tout va basculer cruellement. Des roses, des sables, aux camélias roses. La collection s'intitule Le bonheur est à tout le monde. Et ce bonheur-là, nous sommes nombreux sur ce site à en connaître le prix, les enjeux, les obstacles. Marceline poursuit ses aventures dans un centre de rééducation de la MHHR, Mutuelle Historique des Hussards de la République. Sa MGN ne pas reconnaître une autre mutuelle. Où chagrin, désespoir, humour et esprit de combativité vont devoir mener un combat mis en musique par un merle mystérieux. Si Young n'est pas une étrangère au monde du handicap, lauréate du prix d'honneur du roman lesbien 2008 pour l'ensemble de son oeuvre, cette jeune, et c'est là où je souligne, je cite donc, cette jeune non-voyante, porte ici un regard vif, surtout pour une non-voyante, et sans concession sur le monde du handicap moteur. Avec des moments plus que sensuels et d'autres sans pitié, elle dissèque au scalpel les relations humaines dans des univers trop cloisonnés, l'école, l'hôpital, le CRF, j'allais dire la CRF comme la Croix-Rouge, mais apparemment non, le centre de rééducation fonctionnelle, son style si personnel cisèle un univers familier que ce livre permet d'exposer à ceux qui ne l'ont pas vécu. Voilà, c'était donc Si Young. Télé, animé, par René, on va dire, ou Hervé, comme tu veux, pour faire référence à mon nouveau pseudo, on va dire, en rapport, alors j'essaye de traduire, ouais voilà, YouTube, pour l'arrêter, voilà, c'est là, et donc, euh, donc voilà, Hervé aussi me plaît, c'est-à-dire les initiales Hervé, du coup tu sais pas du tout si c'est Hervé, H-E-R-V-E, ou Hervé comme René Vivien, et comme René Vivien cultivait la double, la double identité, ou le double genre, c'est un pseudo qui me plaît assez, voilà, je ne cacherai pas, et puis en plus, bon, si on crée, si je crée l'association René Vivien, enfin, ou si je participe, ça ne peut que me plaire de prendre le pseudo Hervé, voilà, c'était donc Hervé, sur Si Young Télé.